Bonjour les gars, je reviens au match d'hier avec un commentaire froid maintenant, donc je confirme tout ce que je dis hier, je rajoute en plus qu'Espalletti, hier en conférence de presse à Interchannel, elle a dit, si dans notre équipe, il n'y a personne qui se casse l'ocul pour l'équipe, je prendrai des décisions différentes, donc, essayez de comprendre, si il n'y a personne qui se casse, qui se casse l'ocul, qui donne tout soi-même pour l'équipe, je prendrai des décisions différentes, parce qu'il y a, comme je dis, Boccavalet et Revescino, ils étaient pris, ils étaient déjà un des plus, ils couraient plus que nous, et nous, comme équipe, on essayait de partir de la défense, à Shafapa Ardanovic, dès qu'on avait la balle, ils étaient pressés, même doublés par deux attaquants qui nous pressaient, donnaient la balle à Boccavalet et Revescino, ils étaient encore pressés, redoublés, et on perdait la balle, et comme ça, on s'appuie même à but, et les autres, les quatre autres, ils étaient là qu'ils regardaient, André va perdre ici, tu m'en as deux cartes, c'est nous, on n'est pas en 25 mètres, c'est nous, on ne presse pas, nous, on ne court pas tous, on ne court pas tous dans la même direction, on trouvera toujours des difficultés, nous, on n'est pas à Barcelone, on ne peut pas penser de jouer tous les matchs, on n'est pas à Barcelone, nous, on a des bons joueurs, on n'a pas de temps, c'est tous les bons joueurs qu'on a, ils vont dans la même direction, ils courent tous ensemble, ils jouent comme une équipe, et ils sont comme, ils sont morts, comme un corps unique, un corps unique, c'est-à-dire qu'on est tous dans les 25 mètres, et il y a du pressing, parce que Perisic, il doit presser, quand il y a une attaque, tu dois descendre sur ton couloir, et faire la ligne médiane, et défendre, et presser, idem, Joe Mario, tu n'as pas une tandis, tu ne fais rien, mais, ok, tu as fait chier offensivement, defensivement, participe, non, même pas, Candreva, c'est le seul, il n'y a pas qu'il a fait cette corner, la tirée au premier pour toi, il n'a même pas arrivé là-bas, tactiquement, Candreva, c'est un jour qui n'est pas discutable, sur la pratique, parce que tout le monde le fait jouer, le problème de Candreva, c'est qu'après, c'est la décision qui prend sur le terrain, dribble, contre dribble, feinte, contre feinte, et puis la balle, elle n'a lève jamais, c'est ça le problème de Candreva, Candreva, dans les 4, c'est celui-là qui a fait au moins le boulot défensif et il l'a fait, Icardi, il n'a pas trop bougé, il a fait quelques moments en plus, mais, toi aussi, tu dois aller embêter le porteur de ballon, quand ça part en défense, tu dois courir, tu dois aller te presser, Berge pareil, et Joe Mario pareil, parce que, simplement pas, tu n'as pas fait la phase offensive, mais difficilement, tu n'as rien fait, donc, vos cavaliers en vicino, déjà, ils sont très longs, eux, c'était une des poussées au terrain, et en plus, ils étaient pressés, eux, ils couraient comme on dit d'Angle, ils étaient 25 mètres, nous, on était coupés en deux, il y avait les 4, il y avait Vecino, il fallait un écran dessus, Candreva, les autres, là, c'était avec les oreillettes, écoutaient la musique, ce n'est pas ce qu'ils faisaient, et Spalletti, il a dit, si on ne bouge pas d'équipe, si on ne se casse le cul pour l'équipe, je prendrai des décisions difficiles, on ne peut pas, nous, on a l'Inter, on ne peut pas faire des matchs comme ça, nous, on doit tous courir, on court tous, on presse tout, on fait du pressing, comme on a fait avec la Fiorentina, comme on a fait avec le Romain à deuxième mi-temps, comme on a fait pendant la précision, on pressait haut, on restait serrés, et alors, tu rouperas la balle très haut, et après, tu es dangereux, c'est ce qu'il faisait Bologne, nous, c'est ça qu'on doit faire, parce que c'est en tant qu'ils font les autres, on se fait faire un cul comme ça, Jacques Crotone, on a vu l'alarme la sonner, j'ai dit que Bologne était tout fort, et offensivement que Crotone l'approfait par plein de buts, et ça rendait une chance, on a un pénalctique, et pénalctique, il y a, Maillet fait une cagade, et c'est pour ça qu'on égalise, sinon on ne galisait même pas, hein, donc, quand tu vas jouer la l'action de Milan, on ne parle même pas de la Juve de Napoli, on va nous faire un cul comme ça, hein, nous, on se fait presser comme ça, et nous, nous-mêmes, on n'est pas serrés, on ne se compatte pas, on ne coupe pas, on ne les presse pas, à nous, à nous aussi, de les presser les autres, on va se prendre avec là, quand c'est bon 4 ou 5, hein, parce qu'il y a Bokkavé, au Bessino, s'ils sont pris en vitesse, c'est fini, et si les autres ne font pas le boulot, qu'ils ne font pas, on ne s'en sort pas, alors, ce pas, c'est pour changer la tactique du jeu, moi, je ne fais pas un problème de 4 ou 2 ou 3, 4 ou 3 ou 3, 3, 5 ou 2, c'est comme on interprète le mode de jouer, tout le monde doit courir, on doit être serré à 25 mètres, on doit bouger comme une équipe, on doit être à l'unison, on ne peut pas être, moi, moi, oui, toi, tu bouges, moi, moi, je reste là, je viens après, non, c'est comme ça, c'est être en bloc, en bloc, en bloc, en bloc, avant, derrière, un minute, c'est être en bloc, on doit monter ensemble et descendre ensemble, c'est ça, je veux le bloc, il faut presser, il faut courir, on fait ça, on a une très bonne équipe, parce qu'on n'a pas de top qui s'élèvent, comme sur le Barcelone, donc, si on veut faire ça, on va se prendre des claques, c'est, on a des bons joueurs, et donc, c'est, on bouge comme un bloc, on presse comme un bloc, on attaque comme un bloc, on défense comme un bloc, et on a une petite cité pour avoir un carton de lutte, alors, on a une très bonne équipe, on peut faire du mal, même au gros, mais, il faut respecter ces choses-là, et ce n'est pas l'air qu'il a dit, qui ne se casse pas le cul, qui ne fait pas le sien du boulot, je prendrais des décisions différentes, et là, il parlait principalement des Jean-Mario, de Perzic, et même d'Icardi, ils n'ont pas bougé, et qu'André en partie, qu'André va à la phase defensive, au moins, il l'a fait. La preuve, les rentrées, Eder, on a fait beaucoup mieux, il n'a rien apporté à l'extraordinaire, mais Eder s'est pris un carton jaune, à part des fautes au milieu du terrain, et garder les fautes qu'il a fait, en phase défensive, quand eux, ils attaquaient, ils revenaient. Jean-Mario était, ah oui, il y avait des doucements, ah, il faut y aller, Mino, il faut y aller, bordel, il faut y aller, et il avait la niaque, Eder, donc, pour moi, Eder, il faut qu'il y ait les titulaires. Eux, après, ils ont baissé, parce qu'avec le rythme qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas le tenir tout le temps, ils ne pouvaient pas tenir un rythme constant, c'est empêssable de tenir un rythme constant. Donc, un peu Eder qui a apporté de la dynamicité, un peu eux qui ont baissé, on est monté d'un cran, mais on n'a fait rien d'extraordinaire, à part la tête de l'Imiranda, l'Imiranda a fait l'arrêt, on n'a rien créé, tâti les corners, et c'est tout, après, on n'a même pas lavé la balle, donc on n'a même pas utilisé ces corners. Après, on a pris ce pénalty, et c'est moi, Chilo coach de Bologna, Jean voulait à mort à Mbaye, mais bon, lui, il est glissé, et bien, il a touché Eder, il s'appelle, c'est une dame provoquée, et le dame provoquée, le règlement, ils disent que c'est pénalty. Ils ont regardé la vidéo, il a été validé, donc, il n'y a rien à dire sur le pénalty. Brozovic, il est rentré, le team, c'est comme ça, j'espère le voir Carambo bientôt, donc, il faut tout enregistrer ça, il faut enregistrer ça, il faut se mettre au boulot, rien de perdu, regarde, moi, avec le calendrier Fiorentina, Rome, etc., moi, j'ai dit, on a 13 points, on fait 5 journées, je suis content, on a 13 points, parce qu'à la limite, à faire un match de la Rome, on va perdre, on va gagner, donc, la moyenne, on a la moyenne, donc, on reste tranquille. Maintenant, il faut se mettre de la tête, pour changer des mentalités, à partir de Dimanche, con Genova, et à Benevento. La situation à Benevento, tu es là-bas, et tu fais le con, tu joues avec la suffisante qu'on a vu hier, parce qu'il nous pressait, 3-4 fois, on a pris des balles, et on a conçu des occasions, et on continuait à faire les mêmes choses, à Andan Riche, au défenseur, au défenseur de médecine, et on portait le ballon. Alors, dans ce moment, l'eau florée là, l'épée d'Atanjan, on l'enlève, on commence à jouer à toucher les balles, et on commence à donner un ours et des coups. On commence à, si il faut mettre un tampon, on met un tampon, il faut jouer comme ça aussi. Il faut comprendre aussi les joueurs, hein, et Boca Valero, mais sinon, il faut que vous compreniez aussi que des fois, on ne peut pas partir un tiki-taka, parce que l'équipe, elle est là, il faut changer, pour essayer de verticaliser, de faire d'autres choses. Voilà, et puis c'est à tous les joueurs de comprendre aussi. Les joueurs d'être intelligents, ils ont à comprendre comment ça, ça ne va pas, on change, on doit presser, c'est pas qu'un état, c'est quoi, on connait le jeu, on connait qu'il n'y a pas de tir en passe, c'est tout. On ne peut pas faire d'autres choses. Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Rester en bloc, défendre en bloc, presser en bloc, et tout dans la même direction, c'est ça. Un seul ne le fait pas, on va dans la merde. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas l'éthique qui sait ce qu'il doit faire, donc moi je suis confiant, on laisse travailler le coach. Confiant quand même, et je vois déjà des gens qui disent, ah oui, on n'a pas fait match nul. L'équipe elle est complète, il nous faut un milieu terrain, un Angolan, un Vidal, une assaliteur qui a cette caractéristique là, on le sait. Et d'essayer de le faire venir à Joe Mario, on l'essayait d'être. Et d'ailleurs, la portée, il bouge, il est dynamique. Et là, la frappe, l'insériment, il a la frappe et pour faire des luttes, à mon avis, moi j'essayerais d'être un 10. Et puis, Joe Mario, on peut l'utiliser avec Vecino, avec Valero, des fois à droite, tu peux jouer un milliard de jeu, on va essayer de le trouver. Techniquement, on l'est beau, Joe Mario, c'est pas qu'il faut le jeter à la poubelle, non. Mauvais match, ça peut arriver, il faut se remettre en question, il faut se bouger le cul, voilà. Rester un peu en remplaçant. Après, à ce moment, moi, Joe Mario, à la limite, je le vois mieux, mieux, rentrer en match en cours et pas titulaire, on verra bien. Quand on a fait Colerome et la Ferentine, on a changé de match. Donc, voilà les gars, un commentaire chaud après le match d'hier. Donc, bisous et toujours pour l'Inter. Ciao les gars.